Bonjour, j'essaie comme tout le monde de faire fonctionner cette chose, mais j'en aurais peut-être pas besoin. Voilà, si c'est pas, merci. Donc merci à MGMVA de nous avoir invité, enfin Victoire et moi, de Paysage de Mégalite, à venir parler aujourd'hui, je ne vais pas vraiment vous parler du dossier Inesco, puisque Victoire vous en a parlé ce matin. Quand Philippe m'a invité à venir vous parler de l'actualité de la recherche, je me suis dit, oui, pourquoi pas, sauf que je ne fais pas de recherche dans les mégalithes en archéologie, je fais de la recherche en conservation-restauration. Donc moi, je vais vous parler plus de conservation-restauration, et surtout, je vais vous expliquer pourquoi je suis là en tant que restauratrice, et comment j'arrive à évoluer dans le monde des mégalithes depuis 10 ans. Maintenant, je vais plutôt vous parler de mon métier, plus que de vous parler d'actualité archéologique et scientifique, et vous expliquer un petit peu ce que je peux faire au quotidien. Je suis donc conservatrice-restauratrice, spécialisée en archéologie, dans le domaine des mégalithes, et je suis aussi doctorante, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard, toujours sur la question de la conservation-restauration des mégalithes, parce qu'il y a plein plein de choses à faire en conservation-restauration. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure j'ai tourné ça sous forme de questions, j'y répondrai tout à l'heure, mais vous vous dites de la réponse. Les acteurs de la conservation des mégalithes sont évidemment très nombreux, on peut voir ça comme une sorte de grand orchestre, avec un chef d'orchestre qui est évidemment l'État. C'est l'État qui est responsable de la conservation des mégalithes par ses services, ses trois services patrimoniaux de l'État, la DRAC, donc la CRMH, le SRA, l'UDAP, mais aussi ces autres services, la DTTM, la DREAL, le Centre des monuments nationaux aussi, qui a un rôle dans la conservation des monuments mégalithiques, puisque le Centre des monuments nationaux possède trois grands ensembles mégalithiques en France, qui sont tous les trois en Bretagne, Barnonaise, Carnac, et les monuments de Locke-Mariecker, pas la totalité, mais une partie. Les collectivités publiques, bien évidemment, puisqu'elles ont des conservateurs du patrimoine, et elles sont souvent propriétaires aussi de monuments. On a beaucoup de monuments publics qui appartiennent à des collectivités, départements, communs. Les instances internationales, les propriétaires privés, les populations locales, les associations, les gestionnaires de monuments, gestionnaires de sites, et acteurs de la recherche. Tout ça fait beaucoup de monde. Nous, en tant que conservateurs-restaurateurs, on va se placer auprès des collectivités publiques, ou des DRAC, puisque nous intervenons comme des prestataires. Nous sommes prestataires de la conservation-restauration, donc nous répondons à des commandes et à des marchés. De temps en temps, nous sommes, en tant que conservateurs-restaurateurs, salariés, ça arrive, mais c'est quand même assez rare. J'ai la chance d'être salarié, et d'être salarié au sein d'une association, ce qui est quand même assez rare. Qu'est-ce qu'un conservateur-restaurateur ? C'est un restaurateur du patrimoine. Sauf que le terme conservateur-restaurateur existe depuis bientôt 40 ans. Il a été défini par l'ICOM lors de sa réunion à Copenhague, en 1984. C'est un opérateur qui agit directement ou indirectement sur un objet patrimonial, dans le but de sauvegarder son intégrité et de le mettre à disposition des générations futures. Oui, c'est quand même une définition assez large du métier de conservateur-restaurateur. Nous sommes formés à plusieurs choses. Donc à l'examen diagnostique, la conservation curative-préventive et la restauration, qui sont des choses très différentes. L'examen diagnostique, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir déterminer quelles altérations affectent les objets du patrimoine, en gros. La conservation préventive, c'est agir indirectement sur un objet, sur son environnement, pour pouvoir garantir sa préservation. La conservation curative, c'est agir directement sur l'objet pour pouvoir arrêter des altérations et assurer une stabilité. La restauration, c'est intervenir sur un objet qui n'est pas instable, qui est stable, mais pour améliorer sa lisibilité, sa compréhension. Par exemple, une céramique archéologique, si elle est en fragments dans un sac, une caisse, peu importe, elle n'est pas plus instable en fragments que remontées. La restauration de la céramique, le fait de remonter les fragments ensemble, permet de comprendre l'objet, mais n'assure pas plus sa stabilité qu'en étant en fragments. Donc ça, c'est de la restauration. Ça aide à comprendre un objet. En archéologie, la plupart du temps, on fait de la conservation curative. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les altérations qui affectent un objet ou un monument s'arrêtent pour que le monument puisse se conserver à long terme. Et en anglais, juste un petit détail, en anglais, conservateur, restaurateur se dit conservator, et un conservateur du patrimoine se dit curator. et donc on a régulièrement des inversions dans les publications, puisque c'est vrai que c'est plus facile de traduire conservateur en conservateur, mais il s'agit d'un restaurateur. Alors le métier de conservateur-restaurateur, c'est un savoir-faire scientifique et technique, c'est un respect des codes de déontologie. On respecte évidemment tous les codes de déontologie qui ont pu être rédigés depuis un petit bout de temps maintenant. Et on intervient dans plusieurs domaines. Donc on est conservateur de peinture, de sculpture. Moi, je suis spécialisée en archéologie et je me suis spécialisée dans ma spécialité sur la conservation des monuments mégalithiques. C'est un travail qui se fait toujours en réponse à des commandes. Donc on ne travaille jamais tout seul, en fait. On n'est surtout pas décisionnaire des projets de restauration. Ce n'est pas nous qui allons dire qu'il faut faire exactement comme ça. On conseille, on fait la préconisation et ensuite ce sont des décisions collégiales qui sont prises. Donc je ne suis pas responsable d'une restauration toute seule. Ce n'est pas possible du tout. Donc on travaille avec des archéologues, des conservateurs, des ingénieurs en conservation, des architectes. Et qui sont pour la plupart du temps les commanditaires des restaurations. Donc moi, qu'est-ce que je viens faire là exactement ? Enfin, mon contexte professionnel, c'est une candidature au patrimoine mondial. Victoire vous en a parlé ce matin. Je ne vais pas m'apesantir sur le contexte exactement. Nous sommes une équipe de sept. Nous sommes trois représentants aujourd'hui de paysages de mégalithes. J'ai été recrutée à Paysages de mégalithes. Au départ, c'est la DRAC qui a fait appel à moi. Le service régional de l'archéologie m'a demandé d'intervenir pour pouvoir faire un état des lieux des monuments mégalithiques du secteur pour pouvoir préparer la candidature, le dossier de patrimoine mondial. Donc l'état des lieux, c'était aller voir tous les monuments qui étaient concernés par ce périmètre d'études, pour voir dans quel état de conservation ils se trouvaient, et simplement parfois juste pour pouvoir les relocaliser, c'est-à-dire partir des inventaires anciens, essayer de recouper ces inventaires pour trouver où se trouve le monument, le localiser, et ensuite noter toutes les altérations que je pouvais voir sur chacun des monuments. Ça a permis de dresser des fiches, des fiches qui décrivent les monuments. Et ces fiches-là, en fait, nous servent de base à l'heure actuelle pour décrire chacun des monuments du dossier. Ça a été un travail assez long. Et durant ces observations sur tous les monuments, j'ai pu noter un tas d'altérations dans les monuments. Donc ça fait 550 sites environ à explorer. On a tout un tas d'altérations et de dégradations parfois volontaires. Donc on a des altérations structurelles. Vous avez là, en fait, une présentation d'une instabilité dans un monument. Mais souvent, on a des altérations en surface. Donc on peut avoir des encroutements comme vous en avez là, en bas à gauche. qui sont liés à des selles. C'est du ciment qui a été utilisé dans le monument. On a des desquamations qui apparaissent. On a aussi des écailles. Donc on a des desquamations qui sont plus ou moins grandes, c'est-à-dire de la perte de surface. Si on a de la perte de surface, de la perte de matière en surface, on a de la perte d'informations archéologiques. Là, sur la photo que je vous ai présentée aussi, au départ, la photo du milieu, en fait, c'est une pierre gravée. Et l'altération s'élargit au fur et à mesure du temps. Donc ça va finir par atteindre la partie gravée de la pierre. Et donc il faut veiller à essayer de préserver en fait cette partie gravée. J'ai une photo d'un recouvrement biologique. C'est-à-dire que le... Là, le dolmen que vous avez juste ici, en fait, il y a un dolmen. Il y a plus d'une dizaine de pierres qui sont là. Elles sont complètement recouvertes par de la végétation. Alors là, c'est un recouvrement biologique, macro-biologique. Mais la plupart du temps, on a des recouvrements biologiques, enfin micro-biologiques, avec des algues, des lichens et des mousses. Ça a permis de constater aussi qu'on avait des altérations qui sont liées à des activités anciennes dans les monuments. À savoir qu'on a eu beaucoup de monuments restaurés dans le secteur UNESCO, qui ont été restaurés pendant à peu près 150 ans. Enfin, sur les 150 dernières années, il y a eu plusieurs interventions de restauration. Et ces restaurations se dégradent aujourd'hui elles-mêmes et ont un impact sur la conservation des monuments actuellement. Alors, il y a des choses qui sont très visibles avec des piliers et des plaques de béton dans un monument qui se trouve à l'Oc-Marie-Aquerre. On a des efflorescences qui sont des sels qui sortent des ciments. Alors, on peut avoir plusieurs types de sels. Il en existe plein. Les phosphates, les nitrates, les chlorures, les sulfates sont des sels. Et ils peuvent être là, naturellement, dans le sol. Donc, ils peuvent venir du sol. Et ils peuvent aussi être amenés par d'autres matériaux qui ont été amenés dans les monuments. Là, ici, on a des sulfates qui sortent des ciments. Ici, on a des encroûtements blancs. Là, on a des esquamations liées aussi à des sels. Et en haut, ici, on a de la résine qui a été utilisée dans un monument. Je ne sais pas pourquoi. On l'a trouvée sous l'huée. Il y a des plots de résine qui ont été posés là. Et avec du ciment, ici. Et là, on a de la moisissure. Tous ces éléments-là ont été notés dans les fiches. Et ce travail a permis, évidemment, de récolter de nombreuses données qui sont analysées en DRAC. Et une partie a déjà été analysée, mais c'est un travail vraiment long cours. Et ça a permis de mettre le doigt sur le besoin d'explorer ces questions d'ancienne restauration, puisque ça a quand même un impact assez important sur les monuments et sur la plupart des monuments majeurs du secteur UNESCO. Et de constater cela m'a permis, en fait, de proposer, de développer un sujet de doctorat par le projet, puisque depuis 2018, l'INP a ouvert le champ de la recherche aux restaurateurs du patrimoine. Donc, j'ai postulé, j'ai candidaté. J'ai été acceptée dans le programme. Et donc, mon sujet concerne la conservation et restauration du monument mégalithique, mais surtout étudier ce qui a été fait anciennement pour essayer de projeter, en fait, d'autres projets de conservation à long terme, essayer d'arrêter les altérations qui existent déjà à cause de ces anciennes restaurations pour pouvoir projeter une meilleure préservation de ces sites-là. Voilà. Alors, pourquoi étudier la restauration des monuments mégalithiques ? Déjà, pour connaître, juste pour connaître ce qui a été fait, ce qui a été modifié, bouleversé, reconstruit, réinventé aussi, étudier aussi particulièrement les approches conservatoires des mégalithes, puisqu'en fait, on a une façon de voir les choses différentes sur chaque période. On ne conserve pas de la même manière et on ne conserve pas pour les mêmes raisons à chaque période. Donc, c'était intéressant pour l'histoire de la restauration, tout simplement, d'étudier chaque période de restauration pour savoir pourquoi est-ce qu'on a décidé, à un moment donné, d'intervenir dans un monument. Et aussi, pour mieux projeter des... Donc, pour connaître, en fait, les différents matériaux, produits et procédés qui ont été utilisés, parce qu'en fait, on a, même si on a de la documentation, on n'a pas toute la documentation qui concerne les restaurations. Les anciennes fouilles documentent en grande partie ce qui a pu être fait, les anciennes restaurations ne documentent pas, ou très peu. On a, en général, dans les textes, des choses qui expliquent qu'on a restauré et nettoyé un monument, mais dans le détail, on n'a pas toujours les produits qui ont été utilisés. Il y a une personne qui va le faire, c'est acquérir le rousique. Je vous en parlerai juste après. Et donc, étudier l'histoire de la restauration, c'est aussi mieux projeter de nouveaux projets de conservation à long terme, pour plus tard. Donc, sur les 150 dernières années, à rechercher dans les archives, j'ai pu identifier trois grandes périodes de restauration. Alors, sans grande surprise, ça correspond aux trois grandes périodes de recherche archéologique. on fait de la recherche en même temps qu'on restaure, et inversement. Il a été dit tout à l'heure, je ne me souviens plus exactement par qui, par vous, que parfois, en fait, on fait des demandes de restauration pour pouvoir fouiller, ce qui a été le cas, en fait, durant la période Zacharie-le-Roussique, dans les années 1900-1930. Les demandes de restauration et de conservation des monuments historiques étaient un argument pour pouvoir aller fouiller. Les premières grandes restaurations datent du milieu du XIXe jusqu'à la fin du XIXe. Et c'est lié aux grands aménagements qu'il y a sur le territoire du Sud-Morbihan, notamment les tracés de routes qui ont bouleversé pas mal de monuments, des constructions qui ont été prélevées des monuments, des éléments pierreux dans les alignements d'Erdeven et de Carnac. Et donc, il a fallu bloquer les choses, classer, acheter par l'État, et ensuite restaurer. Donc ça, c'est lié à des aménagements. Durant la période de Roussique, en fait, c'était au départ un bon argument pour pouvoir fouiller, mais ça a permis aussi de protéger encore plus de sites. Durant la période de Roussique, on a plus d'une centaine de monuments qui ont été restaurés. Donc c'est lui qui a été le plus actif. Et dans les années 80, on a eu seulement trois grandes restaurations, mais trois restaurations qui ont été très, très impactantes. Et c'est ce que je vous montre, en fait, sur les trois photos. Ce sont trois illustrations des trois périodes. Ça, c'est l'illustration la plus ancienne que j'ai pu trouver d'une restauration. C'est le géant du Magneau, à Carnac, qui a été dessiné en 1890. Donc l'archive est à la médiathèque de la photographie et du patrimoine. Ça, c'est une restauration par Zachary Lruzsique du dolmen de Manet Ritual à L'Ocmar et Acker. Et c'est un projet de restauration qui a duré 50 ans. En fait, ça faisait 50 ans qu'on attendait de redresser cette pierre. C'est finalement Zachary Lruzsique qui a fini par le faire. Et ça, c'est la table des marchands. Donc il faut me croire sur parole, on ne la reconnaît pas. Mais le dolmen, en fait, se trouve juste derrière, en fait, ce mur de parpaing et ce voile. Et aujourd'hui, en fait, on a un quai un par-dessus. Je vous reparlerai juste après. Donc mon activité au sein de l'association, ça a été de faire cet état des lieux. Mais c'est aussi, en fait, de conseiller, d'accompagner certains partenaires, en fait, qui souhaitent avancer sur les questions de préservation. Et notamment le centre des monuments nationaux. Donc on a une convention ensemble et je les accompagne sur, notamment, la préservation de la table des marchands, parce qu'il y a beaucoup de choses à observer dans ce monument. La table des marchands, je vous la remets dans l'œil, juste là, avec ça, ici, en fait, son allure avant-restauration, pendant la restauration, est telle qu'elle apparaît aujourd'hui. À l'intérieur, donc, dans le monument, on a des altérations qui sont toujours actives. Alors, au-delà de la restauration et de la question de la structure du monument, je ne vais pas m'attarder dessus, il y a des altérations physico-chimiques dans le monument. Et c'est ce qu'on essaie de surveiller avec le sein des monuments nationaux. Évidemment, avec le laboratoire de recherche des monuments historiques, moi, je viens faire des observations plus régulières que le laboratoire, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer très souvent non plus. Il y a des sels dans la table des marchands, mais comme dans la plupart de nos monuments restaurés. Donc, ce sont tous les petits éclats que vous voyez, en fait, là. Ça, ce sont des soulèvements dus aux sels. Et ce n'est pas si grave si on a une pierre qui n'a pas d'informations, mais en général, les pierres ont toujours des informations en surface. Quand on est sur des pierres gravées, là, ça prend une valeur un peu plus lourde. Et là, nos deux grandes pierres gravées dans le monument ont des problèmes de sel et de conservation. On a de la désquamation qui apparaît sur les deux pierres. Ça va assez lentement par rapport à d'autres monuments, mais c'est quand même actif. Et là, vous avez une image de Véronique Vergès-Bellemain qui fait un relevé dans la table des marchands en 2021. Donc, je vous disais qu'on suit les pierres gravées pour le centre des monuments nationaux. La grande stèle du fond de la table des marchands a des problèmes d'algues depuis longtemps. Et cette année, en discutant avec Olivier, je l'aurai, Olivier Agoguet, qui est donc l'administrateur du centre des monuments nationaux, je lui ai conseillé de se rapprocher du LRMH pour essayer de mettre en place une intervention non invasive pour pouvoir enlever les algues sur la pierre. Et cette intervention a été faite cet été. Donc, le laboratoire de recherche est venu cet été, nous a prêté des lampes. Donc, ce sont des lampes à UVC qui sont très dangereuses. Il ne faut pas s'exposer aux UVC. En fait, on peut devenir aveugle. Donc, on a juste posé les lampes, pris des photos et on est ressorti. Et l'exposition aux UVC permet de faire disparaître les algues. En fait, c'est une sorte de biocide par la lumière UV. Donc, ça fait disparaître les algues. Il faut les remettre régulièrement et ça n'atteint pas la pierre. C'est-à-dire que la pierre n'en est pas affectée. Donc, un autre partenariat, c'est une convention avec le département à la demande du LRMH et du département pour pouvoir suivre l'étude climatique, la station climatique qui a été posée à Gavrinis entre 2016 et 2018. Cette étude a été provoquée suite à des observations de Serge Kassen en 2014 sur des altérations dans le monument. Le LRMH a été saisi et est venu faire un constat. Ils ont décidé de mettre en place une station climatique pour pouvoir voir la dynamique de l'environnement du monument et surtout de son environnement interne pour voir ce qui pouvait causer les altérations, mais surtout la dynamique d'évolution de ces altérations-là. Le monument est affecté par des sels. À l'intérieur, il y a trois types de sels dans le monument qui viennent de sources différentes, mais qui sont toutes liées à la restauration du site, mais aussi au fait que le monument est placé directement face à la mer, donc on a des embruns marins à l'intérieur. C'est surtout du sable de mer qui a été utilisé dans le mortier qui a amené des sels. Donc on a fait un suivi pendant plus d'un an et demi dans le monument. Moi, je venais mensuellement avec des agents du service archéo du Morbihan pour pouvoir faire des relevés et des relevés très ciblés. On n'avait pas le temps de faire des relevés de toutes les altérations. Donc moi, je notais ce qui changeait d'un mois à l'autre, mais surtout, on a fait des relevés du plus gros facteur d'altération qui existe et surtout du véhicule d'altération, c'est-à-dire l'eau. L'eau est un agent dégradant, c'est un facteur d'altération, mais surtout, c'est le véhicule de tous les sels dans le monument. Donc si l'eau se déplace, les sels se déplacent. Et quand on a assèchement, les sels se cristallisent et détruisent une partie de la surface des pierres. Et c'est ça, en fait, qui nous intéressait à observer, voir les moments où le monument est sec, les moments où le monument est mouillé. Et en fait, on a des phases alternantes très, très fréquentes. Donc on a des altérations assez fréquentes dans le monument. Donc j'ai pu accompagner le LRMH pendant tout ce temps-là. Donc on parlait de la formation des conservateurs-restaurateurs. On en avait parlé une fois avec Philippe. que oui, il faut former les restaurateurs à la question du bâti archéologique de manière générale. Et pour la question qui nous intéresse, nous, des monuments mégalithiques, le bâti archéologique n'est pas du tout abordé en formation de restaurateurs du patrimoine. Moi, je suis spécialisée en archéologie. Nous travaillons sur des objets archéologiques. Nous ne travaillons pas sur du bâti. Les monuments mégalithiques, j'y suis venue par intérêt personnel. Et donc il faut répandre l'idée qu'on a aussi des besoins sur d'autres types de patrimoine. Et c'est comme ça qu'on a décidé de mettre en place un chantier-école avec le 100 des monuments nationaux, encore une fois, en 2019. Nous avons fait venir 13 étudiantes de deux écoles différentes. Alors il y en a quatre. Il y a quatre écoles en France qui forment des conservateurs-restaurateurs. Et donc on en a fait venir deux. l'Institut national du patrimoine et l'École des beaux-arts de Tours. Nous étions trois encadrantes avec elles et on leur a fait découvrir le domaine du mégalithisme. Au départ, par une introduction très générale sur ce que sont les mégalithes, je leur avais préparé ce que je vous ai mis là, en fait, des fiches descriptives, des altérations des monuments et aussi un glossaire des altérations. Puisqu'on a des altérations qui sont quand même très spécifiques, mais surtout, on a des monuments qui sont à l'extérieur. Et donc des monuments qui ont des recouvrements biologiques très importants. Et ce sont... C'est un type de patrimoine et d'altérations qu'elles ne rencontrent pas en formation. Les étudiantes qu'on a fait venir sont des étudiantes en sculpture. La plupart du temps, elles ont des sculptures qui sont très belles et très propres. En fait, on leur demande de faire du très propre. nous, ce n'est pas du tout ce qu'on attend sur nos monuments. Alors, on a beaucoup de recouvrements biologiques, mais on demande à les garder, à ne pas les enlever. Alors, c'est... Voilà, ça se discute. Mais en fait, si on enlève les recouvrements biologiques et notamment les lichens, les lichens s'accrochent toujours un peu. Donc, on les enlève, on enlève une petite partie de la surface. Ils reviennent. Donc, on les enlève et à force de les enlever, on altère beaucoup plus rapidement la surface que si on les laisse pendant longtemps. Si ça ne gêne pas à la lecture, il vaut mieux les conserver comme ça plutôt que d'enlever ça. Si on ne conserve pas la pierre en intérieur avec une humidité et une température stable, il vaut mieux conserver les recouvrements biologiques en surface. J'étais contente de voir qu'Aston Henge ont les... Ils étaient protégés parce qu'il y a certainement aussi des... des espèces peut-être à protéger sur ces surfaces-là. Donc, c'était quand même très intéressant pour les étudiantes aussi de voir un autre type d'altération, un autre type de patrimoine et surtout une autre logique de conservation qui ne correspond pas du tout à ce qu'elles ont pu voir au quotidien. Donc, on a été travailler sur quatre sites en totalité. Trois sites qui appartiennent au Centre des Monuments Nationaux et un site qui appartient à l'État. Et donc, on a eu l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France pour pouvoir intervenir dedans. Ce sont les pierres plates à Locke-Marie-Acker. Les trois autres sites sont les alignements du Petit Ménèque à la Trinité, le dolmen de Mané-Carrionnet à Carnac et le dolmen de l'allée de Kerlescan à Carnac aussi. Donc, ça a été très riche. C'était vraiment très bien. Alors, on a deux monuments sur lesquels on a des relevés qui partent dans tous les sens qui ne sont pas très intéressants. Je vous laisse imaginer 13 étudiantes, donc 13 regards différents, 3 encadrantes, 3 regards différents. ça fait 16 regards différents. Ça nous donne des relevés qui ne sont pas toujours très homogènes. Mais il y a un site sur lequel ça a très bien fonctionné. C'est le site des pierres plates. Donc, je vous ai mis deux relevés pierre à pierre, mais aussi dans les maçonneries. Ah, en fait, mon relevé n'a pas été enregistré. ça nous a donné un relevé général des altérations dans le monument. C'était toujours des altérations très ciblées. On ne demandait pas d'observer la totalité des altérations parce que sinon, on avait trop d'informations. Moi, j'avais déjà observé au préalable ce qui pouvait clocher dans le monument. Et là, je leur ai demandé d'observer tout ce qui était des agrégations de surface et couleur blanche et encroutement blanc, mais aussi l'endroit où il y avait du ciment dans le monument. Et de faire ces observations croisées nous a permis de montrer que les endroits où il y a du ciment ou c'est en contact, on a la désagrégation de surface qui est plus forte que dans les endroits où on n'a pas de ciment. Au final, il y a du ciment quasi partout dans les maçonneries. Donc, on a fait des observations sur les orthostats mais aussi dans les maçonneries. C'est dans les maçonneries qu'il se passe le plus de choses mais ça a un impact directement sur les pierres gravées du monument. On a aussi fait des tests de sel ce qui nous ont permis de voir qu'on a trois types de sel différents aussi dans les pierres plates qui viennent de trois choses différentes. Des moulages qui nous ont laissé du sulfate de calcium à l'intérieur, des sulfates de sodium qui viennent des ciments et du chlorure de sodium qui viennent directement des embruns marins et surtout d'une terre qui a été utilisée directement de l'extérieur et qui a été insurée dans le monument en comblement mais qui est chargée en sel de mer. Et là en fait on a ce sel-là qui est arrivé il n'y a pas hyper longtemps parce que ce comblement a été fait il y a quelques dizaines d'années seulement. Donc on a rajouté du sel dans la structure alors qu'au départ il n'y avait pas encore ce sel-là. Tout ça pour vous dire que si j'ai tourné ça sous forme de question c'est déjà d'abord parce qu'on me pose la question de savoir ce que je viens de faire dans le monde des mégalithes en étant restauratrice du patrimoine. Ça fait dix ans que je travaille à paysage de mégalithes. Donc il y a plein de choses à faire il y a plein de choses à développer sur la question de la conservation et de la restauration et donc je réponds oui il y a des conservateurs restaurateurs on n'est pas très nombreux dans le mégalithisme je connais seulement un autre restaurateur en Europe c'est Fernando Carrera Armires et oui j'appelle de mes voeux absolument qu'il y ait d'autres restaurateurs à venir travailler sur ces questions du bâti archéologique mais surtout de nos monuments mégalithiques on en a des milliers partout en France et encore plus en Europe donc oui j'espère qu'il y aura d'autres restaurateurs je vous remercie beaucoup merci 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 merci